Hello Youtube, ici Pauline Légnot, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez voir je me frotte les mains pour cet épisode de rentrée. Et oui, c'est le mois de septembre donc j'ai voulu vous sortir que du lourd avec de superbes épisodes. C'est le cas aujourd'hui avec une personne que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il prend très peu la parole en public et c'est pour ça que je me réjouis, j'ai pu lui tirer les verres du nez et apprendre plein de choses sur le secteur de l'hôtellerie qui est son secteur de prédilection. Qui est cette personne, Jérôme Tourbier, qui a été d'abord le directeur des sources de Caudalie, donc un hôtel palace 5 étoiles qui est basé à Bordeaux, autour de le non-tourisme. Et puis Jérôme avec son épouse Alice ne s'est pas arrêté là, puisque oui, ils sont dirigeants, co-dirigeants de cette entreprise ensemble. Ils ont décidé, ben voilà, que finalement ils s'ennuient un petit peu et qu'il fallait aller plus loin et donc depuis ont ouvert les sources de Cheverny et sont en train de travailler sur un groupe qui s'appelle la collection des sources d'autres hôtels, donc une collection autour de le non-tourisme. On a parlé de travail en couple, on a parlé d'hôtellerie, on a parlé de recrutement, on a parlé de RH, on a parlé de foi, on a parlé de plein de choses différentes. Et je remercie vivement Jérôme de s'être prêté à l'exercice. Personnellement, j'ai trouvé ses apports absolument passionnants et très enrichissants. J'espère que vous aimerez autant que moi. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à lui dire, puisqu'il est présent sur LinkedIn et sur Instagram. Et puis aussi, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour être sûr de ne pas rater mes interviews à venir qui sont tout aussi intéressantes que celles avec Jérôme. Allez, je me tais et je laisse place à cette interview. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jérôme Tourbillon. Jérôme, je suis enchantée d'être avec vous. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Pauline. Alors Jérôme, j'ai des feuilles et des feuilles devant moi parce qu'en fait, il y a trop de choses à dire. J'ai trop de questions pour vous. Il faut bien commencer quelque part. Et je me suis dit que j'avais envie de parler de la difficulté du métier d'hôtelier. Je suis tombée sur une citation que j'ai trouvée intéressante. Si ça vous va, j'aimerais vous la lire et j'aimerais bien que vous rebondissiez dessus. Alors cette citation, c'est le plus difficile dans ce métier, c'est que cela ne s'arrête jamais. Un hôtel, ce n'est pas comme un bureau que l'on fait à ma clé le soir. C'est une passion qui se vit 24 heures sur 24 et qui demande de la fraîcheur. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous préférons travailler avec des jeunes, même avec une petite expérience. Et je dois dire que moi-même, vous savez, il m'arrive de me dire, ah mais qu'est-ce que je travaille ? Je travaille 75 heures par semaine, etc. Et je dois dire que bien souvent, ce qui me ramène à la réalité, c'est quand je pense au secteur de l'hôtellerie et que je me dis, mais en fait, il y a bien pire que moi, ça rend humble. Et donc, cette nécessité de travailler beaucoup avec du volume, de faire des heures, ce n'est pas une légende, Jérôme ? Ce n'est pas une légende, mais moi, ça fait 20 ans que j'essaye aussi de valoriser les métiers de l'hôtellerie. C'est-à-dire que vous avez raison dans le fait de dire que c'est une astreinte, que ça se fait sûrement par vocation et que ça peut ne jamais s'arrêter. Mais enfin, c'est comme toute organisation humaine, il faut aussi, je dirais, que le travail d'équipe permette à certains de décrocher. Donc oui, ça peut être un piège de se dire qu'on n'arrête jamais, que c'est du 24-24. Mais normalement, si on arrive à une fin, on peut aussi, entre guillemets, garder cette fraîcheur dont vous parlez. Parce que c'est ça le plus important, c'est d'être capable, je dirais, de ne pas se lasser. Oui. Et des gens ou des équipes, ça, c'est un peu le piège. Et voilà. Donc, je dirais que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce ne sont pas que des métiers de stress ou de tension. Je prends l'exemple d'un restaurateur. Le restaurateur, il ne passe pas 100% de sa journée face à des clients dans le stress du service. Il y a toute une partie de sa journée qui se passe à organiser sa salle, à dresser sa salle, à échanger avec des équipes. Donc, ce n'est pas 100% de stress, l'hôtellerie, mais c'est une amplitude horaire. Et en tout cas, une disponibilité, je dirais, d'esprit. Ça veut dire qu'effectivement, à tout moment, vous pouvez être surpris par une demande, un impondérable ou une demande originale. Et les demandes originales des clients et la satisfaction des clients, moi, je trouve quand même, rendent beaucoup plus heureux que la fuite d'eau qui rend malheureux à une heure tardée. Donc, je trouve que le solde, la balance est vachement plus dans le positif que dans le négatif. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a un piège, c'est la lassitude. Et c'est vrai que quand on peut imaginer, c'est le côté tous les jours systématique. C'est le cas dans l'hôtellerie, mais pour être honnête, je pense que c'est le cas dans tous les métiers. Finalement, quand il y a une forme de routine qui s'installe, ça peut poser problème. Qu'est-ce que vous constatez qui fonctionne pour justement éviter, notamment, je parle pour les équipes, de rentrer dans cette lassitude ? Qu'est-ce que vous avez peut-être mis en place aussi pour éviter d'avoir ce problème ? Je pense que ne pas être gagné par la lassitude, c'est beaucoup une discipline individuelle. Donc, moi, je vois que nos équipes, elles ont la plupart du temps, les gens qui réussissent dans ce métier sont des gens qui ont une super discipline individuelle. Souvent, je pense à des collaborateurs qui vont, et nous, on encourage vachement, on a nos clubs de footing qu'ils appellent la foulée des sources. Et donc, je pense que d'aller courir, de se changer les idées, c'est fondamental pour aborder un service et rester, je dirais, disponible. Donc, la santé mentale par le sport, on est convaincu que c'est ça. Et après, en revanche, nous, collectivement, le message qu'on passe, c'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus exigeant possible, c'est-à-dire de mettre la barre la plus haute possible. Mais notre discours est toujours de dire, moi, j'ai un profond respect. On parlait du métier d'hôtelier, du fait qu'on puisse faire l'admiration de certains. Mais moi, je suis admiratif de médecins qui sauvent la vie des gens, de gens qui prennent en charge. Et donc, c'est ce que je dis aux équipes. Je dis, nous ne sommes pas pilotes de ligne. Nous n'avons pas la vie des gens entre nos mains. Nous n'avons pas non plus leur vie en tant que médecin. Donc, ils viennent, nos clients viennent pour nous, pour passer un moment avec nous, pour se faire des souvenirs. Et donc, c'est à nous de leur laisser des souvenirs le plus mémorables. Donc, je dirais que c'est aussi en désacralisant un peu le moment, en essayant de, ce que je dis souvent, de faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que quand on imagine le monde de l'hôtellerie et de luxe, ce qui est le cas de tous les hôtels, les sources, on va parler du groupe après, on s'imagine tellement d'exigences que je pense qu'on peut s'imaginer, en tout cas, moi, c'est le cas, qu'il n'y a plus de plaisir. Enfin, en tout cas, que le plaisir, tu vois, il... Pardon, je suis passée sur le tutoiement, comme ça. Désolée. C'est bon signe, c'est bon signe. Donc, le plaisir, en fait, il se perd, finalement, face à la discipline. Est-ce que, du coup, c'est une nécessité, en fait, de continuer à essayer de cultiver ce plaisir ? Ou, en fait, non, la réalité, c'est que ce n'est plus trop possible ? Nous, on écrit notre voix avec la collection et avec nos hôtels des sources. Évidemment, le compliment qu'on adore, c'est de dire que nos équipes sont gentilles et sont disponibles. Ça rejoint la fraîcheur dont vous parliez. Il me semble qu'il existait une hôtellerie ou une restauration très traditionnelle où la dimension technique du métier était ce que l'on retenait. Et puis, depuis 20 ans, on a vu plein de concepts de restauration, des groupes hôteliers avec des identités super fortes qui ont permis à des jeunes gens de venir s'exprimer un peu, je dirais, un peu comme McDo. Venez comme vous êtes. Et donc, ça voulait dire qu'il pouvait y avoir des initiatives. On pouvait satisfaire des clients avec ces codes à soi. Donc, je dirais que pour nous, l'équilibre, c'est d'essayer de délimiter le terrain de jeu en disant, dans une hôtellerie haut de gamme, puisque nos clients viennent pour une prestation haut de gamme, il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Mais dans ce terrain de jeu, alors lâchez-vous, prenez des initiatives. C'est-à-dire que je ne pense pas que la satisfaction d'un client soit... tienne au fait qu'on passe du bon côté pour le servir à table. En revanche, si on prend une initiative, si on a remarqué qu'il aimait quelque chose et qu'on personnalise notre service, alors on va beaucoup plus le marquer. Donc, je dirais que le fait que tout notre univers et tous nos métiers soient passés depuis 20 ans dans le domaine de l'émotion, ça donne une opportunité à plein de jeunes gens qui n'avaient pas forcément les codes du luxe, qui ne seraient jamais vus dans un palace, je dirais, citadin, de s'exprimer, de s'éclater et d'être hyper bon dans un service haut de gamme mais qui lui ressemble plus. Donc, c'est cette décontraction, je dirais, c'est cette prise en compte de jeunes gens qui n'ont plus envie d'être dans un service gardé, mais de faire un service haut de gamme qui soit décontracté. Et ça, la ligne est difficile parce qu'il ne faut pas de familiarité, il faut que ce soit bien fait. C'est ça, j'allais poser cette question. À ma petite échelle, je vois un peu ce que vous voulez dire, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Gémyo, à la fois d'être verrouillé, on va dire, sur le service, sur la qualité, mais en même temps d'apporter plus de chaleur humaine et donc par l'initiative. Mais susciter l'initiative, ce n'est pas si facile parce qu'il y a quand même la contrainte de il faut que ça soit irréprochable. L'initiative, elle ne se trouve que si les gens sont en confiance, en fait. On ne peut pas provoquer l'initiative. Les gens les prendront si on les encourage dans leur devoir. Donc, c'est de rappeler systématiquement les règles du jeu. Je pense à mon équipe de bar, on est source de Caudalie. Source de Caudalie, on est au milieu des vignes. On a passé 15 ans de notre vie à dire, les gens viennent pour du vin. Et puis, notre chef sommelier Aurélien a rencontré un formidable barman qui nous a rejoint, qui s'appelle Romain, chef barman. Et ils ont développé une offre de mythologie absolument dingue. Et en fait, c'est tellement super ce qu'ils font que les clients prennent des cocktails au milieu des vignes. Donc, je dirais que l'initiative, en plus, elle a le mérite de nous sortir un peu de nos clichés, de nos idées reçues. Donc, eux, ils ont leur terrain de jeu. Tout est de bon goût. Tout est bien fait. Voilà. Donc, nous, on est juste un petit peu, je dirais, les arbitres. Et eux, ils s'éclatent sur le terrain. Et voilà. Et on recueille beaucoup plus de satisfaction, je trouve, à laisser nos acteurs de service s'exprimer. Après, comme vous le dites, la limite, c'est, à mon avis, en termes de présentation, en termes de communication, en termes de grooming aussi. Et donc, nous, on a créé ce qu'on appelle la source académie. C'est-à-dire, on fait beaucoup, beaucoup de formations en interne avec des gens qui sont même dans nos équipes, qui sont souvent l'encadrement, qui, eux, sont des sachants, qui ont les codes du luxe historique, qui ont fréquenté des palaces, je dirais, de grande taille et qui transmettent, à l'occasion de petites formations très courtes où vous venez à la carte, le grooming, la gestion de plaintes, voilà, la gestion un petit peu de crise, ce genre de choses. Donc, on essaye d'avoir ce principe un peu d'acculturation, du fait que les sachants transmettent les bonnes pratiques. Oui, c'est ça, parce que vous disiez, là, dans la citation que j'ai lue initialement, que vous aviez pas mal de jeunes dans les équipes des sources, et donc, j'imagine que ça a plein d'avantages parce qu'ils prennent l'initiative, etc., et puis que vous pouvez les former à votre image, mais en même temps, les codes, il faut bien les apprendre à un moment donné, quand même. Oui, et c'est vrai que notre métier d'hôtellerie est souvent une logique, en tout cas traditionnellement, si vous voulez, vous progressez avec votre âge. Donc, votre organigramme RH, en fait, vous avez en haut des gens qui sont d'une génération et c'est vachement retranscrit par âge. Accor, d'ailleurs, avait fait appel à un générationniste pour gérer son management en disant, quand des bobos parlent à des trentenaires, ça le fait pas forcément. Donc, oui, je pense qu'il y a quand même une histoire de parrainage, d'aînesse, et je dirais, la fraîcheur est forcément de la jeunesse, je sais pas, c'est surtout qu'à mon avis, les gens les plus talentueux de nos métiers, ils s'engagent assez tôt, et ils passent, je dirais, la décennie de 20 ans à 30 ans à multiplier les expériences dans des belles maisons. Donc, en général, c'est la majeure partie de nos équipes. Nous, on est hyper fiers d'avoir plein de nos anciens cuisiniers, maîtres d'hôtel qui sont devenus et qui sont à la tête de leur restaurant. Vous savez, on est abonné à la rive de la presse ou autre, et puis on reçoit les articles, les citations de gens qui ont lancé leurs affaires. C'est un peu le sens de ce métier. Puis après, on espère aussi qu'il y a quelques trentenaires qui se sentent bien avec nous et qui restent et qui font un peu aussi la vie de la maison. On a des gens à Bordeaux qui sont avec nous, je pense à Nicolas, notre chef, Aurélien, notre chef sommelier, qui sont là depuis 15 ans avec nous, et c'est quand même eux qui font aussi la valeur de la maison. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais on est quand même toujours sur le même sujet. Je voulais vous demander pour vous quels sont les facteurs clés de succès qui ont fait que, alors les sources de Caudalie d'abord, mais maintenant en fait, tous les autres établissements que vous êtes en train de monter ou que vous avez monté depuis quelques années connaissent autant de succès. Parce qu'honnêtement, des hôtels, il y en a quand même beaucoup et qu'ils se développent avec autant de succès, c'est quand même assez rare. Je pense qu'il y a pas mal de personnes autour de nous qui se disent mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait que là, dans leur cas, ça a marché ? J'aimerais bien, avec votre recul, que vous nous disiez, en substance, qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Bon, on va aussi quand même se dire qu'on a sûrement eu de la chance, mais peut-être que les sources de Caudalie a fonctionné parce que ça a été le premier projet eunotouristique de luxe d'une telle ambition. C'est-à-dire le fait d'avoir au départ 29 chambres, mais ce grand spa vinothérapie, de se trouver sur un vignoble de renom qui s'appelle le château Smith-Solafit, ça n'existait pas à Bordeaux, puisque les châteaux bordelais, en fait, qui vendent, les grands châteaux bordelais qui vendent leur vin par le biais du négoce, il y a 23 ans, ne voyaient pas l'intérêt de faire de l'onotourisme, c'est-à-dire de recevoir des clients qui allaient acheter leur bouteille. Ce n'était pas dans leur ADN. Donc, je dirais de faire ça à Bordeaux, c'était très novateur. Le fait aussi d'avoir ce spa vinothérapie et d'avoir ces synergies qui se sont opérées avec la cosmétique Caudalie de Mathilde, ma belle-sœur, et qui ont permis finalement à l'hôtel d'être en photo dans des parapharmacies, qui, à l'inverse, nous, de notre côté, permettent aux crèmes d'avoir aussi une histoire et des racines. Ça, ça nous a profité à plein. Ensuite, je dirais que nous, ce qu'on a appris à faire depuis 20 ans, c'est qu'on a été le premier, je dis, ce n'est pas très beau, mais opérateur multitâche. Souvent, vous aviez un modèle type relais château, j'ai 20 chambres, c'est le chef et sa femme qui s'en occupent, ils vivent très bien, ils reçoivent très bien. Mais ça, on se rend compte que depuis 20 ans, ils ont du mal à passer le relais. Il y a quelques enfants formidables qui prennent la suite, mais le modèle ne fait pas rêver la jeune génération. Et donc, nous, on s'est retrouvés avec une ambition de, très rapidement, 50 chambres, qui n'est plus ce modèle strictement familial, qui n'est pas encore le modèle industriel qui va intéresser les grands groupes. Et on s'est retrouvés à une taille où, entre guillemets, on pouvait faire du service personnalisé, mais on avait quand même un produit à taille humaine et à taille familiale. Et nous, on a développé la compétence de dire, on est à la fois des acteurs, des opérateurs d'hôtellerie haut de gamme, de spa et de restauration. Et en gros, normalement, c'était un métier de spécialiste. Un grand groupe international allait faire appel à une marque de cosmétiques ou à un opérateur de spa, à un grand chef de cuisine pour s'occuper. Et donc, je dirais que le succès des sources de Caudalie, c'est d'avoir maintenu ces métiers ensemble. Et j'espère que le succès de la collection Les Sources, qui maintenant se montre à Cheverny dans le Val-de-Loire et puis bientôt en Bourgogne et en Alsace, ce sera justement d'être un acteur unique pour trois métiers qui sont en fait hyper différents, mais qu'on rassemble sous un même site. Il y a même un quatrième métier qui est d'être organisateur d'activités maintenant parce que les gens viennent pour le gîte, pour le couvert, pour le bien-être, mais ils viennent maintenant aussi pour des souvenirs. Donc, on est des grands organisateurs de vol en Montgolfière, dans le Val-de-Loire, etc. Donc, je dirais, voilà, nous, notre savoir-faire, notre facteur de différenciation, c'est qu'on est devenu en fait des métiers. On a gagné des étoiles au guet de Michelin, on a été distingué palace à Bordeaux, on est le premier palace des vignes. Donc, on a réussi à aller dans un très bon niveau de qualité dans des métiers qui sont parfois difficiles à réconcilier. En internalisant, quoi, si j'ai bien compris, contrairement à d'autres sites qui, eux, ont plutôt tendance à aller chercher les compétences partout. Exactement, oui, je trouve. Ça, c'est hyper intéressant parce que, du coup, ça pose souvent la question de la vitesse. C'est vrai qu'on se dit souvent, on externalise parce que ça va plus vite, quoi. Il y a quelqu'un qui est bon à droite, je vais le chercher, hop, voilà. Et vous, en fait, vous avez donc fait le choix du temps long, si je comprends bien. Oui, on a fait le choix du temps long. Alors, on n'est peut-être pas des rapides. C'est peut-être plutôt l'explication. En tout cas, en commençant très jeune, on n'a pas été effrayé à l'idée de faire nos gammes et d'apprendre notre métier. Quand on s'est lancé et qu'on avait 25 ans, ce n'était pas gênant pour nous, avec Alice qui est mon épouse et mon associé, de se dire qu'on voulait maîtriser. Et là, on s'est lancé, finalement, 20 ans après nos débuts dans un grand projet. Bon, Cheverny, ça a 5 ans maintenant. Mais vous voyez, on a attendu d'avoir la quarantaine, j'espère rugissante, pour dire, OK, c'est bon, maintenant, on est légitime. On sait ce qu'on veut, on maîtrise. Voilà, donc, en plus, ce métier, ça met du temps. J'aime bien citer notre amie Anne-Sophie Pic qui dit il faut 5 ans pour faire une adresse, 10 ans pour faire une grande maison. Donc, de toute façon, l'huile dans les rouages, le fait d'avoir des équipes qui fonctionnent parfaitement ensemble, dans nos métiers de détail, pour que l'alchimie fonctionne, ça met toujours du temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut un développement maintenant, on veut accélérer, mais on n'a pas des rêves en termes de centaines d'établissements parce qu'on veut garder des maisons dont on est très fiers. Et ça, Jérôme, cette notion de temps long, je vous pose la question parce que je suis un peu dans une situation similaire à ma petite échelle, mais c'est quelque chose que vous aviez anticipé quand vous vous êtes lancé, vous parliez des débuts, quand vous aviez 25 ans, 99, vous devenez directeur des sources de Caudalie. C'était conscient ou c'est arrivé un peu par hasard ? Non, c'était absolument pas conscient. Ça revient un peu à votre première question, Pauline, et à votre premier point sur le fait d'être un peu aspiré dans ce métier d'hôtelier. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu non plus trop le temps passer. Vous pouvez vous occuper d'une maison, y consacrer 100% de votre temps, ce n'est pas difficile. Donc, il y a eu un certain nombre de prises de conscience en se disant, OK, ça, on le fait, pourquoi s'arrêter là ? Ce qui nous anime beaucoup, nous, c'est de dire qu'on a eu énormément de chance, on a eu un tremplin magnifique. Dans une logique de transmission et d'exemplarité, on ne peut pas rester au niveau, entre guillemets, où on a commencé. On est obligé de faire grandir, on est obligé de créer de la valeur, on est obligé de faire quelque chose de notre vie. Donc, par moment, on a eu, je dirais, des réactions en se disant, c'est le moment, il faut y aller. Alors, vous m'avez fait une belle transition parce que je voulais quand même, avant de parler du groupe, parler des débuts, est-ce que vous pourriez me raconter comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous retrouvez, à un moment donné, à diriger les sources de Caudalie ? Je vous donne en exclusivité la vraie version de ce qu'on raconte partout, par voie de presse, qu'on se baladait dans les vignes et qu'on a investi dans un magnifique hôtel. Pas du tout, c'est en fait, la famille d'Alice avait déjà investi dans l'hôtellerie, avait déjà bâti le lieu et on va dire que le couple de gérants qui s'en occupait avait ses soucis et puis, bon, voilà, à mon avis, ça ne marchait pas trop avec la famille et donc, Alice, à l'époque, qui vivait aux États-Unis, moi, j'étais dans un grand cabinet de conseil américain et, en fait, on a proposé à la famille d'Alice, et ça, c'est la vraie version, on cherchait un directeur hôtelier de 50 ans, on avait 25 ans, on a dit, écoutez, on prend son salaire, on divise par deux et on prend le job et on a vécu à la suite de ça, on a eu la chance que la famille dise, OK, ça, c'était sympa de prendre le pari avec nous et on s'est lancé comme ça. Moi, je travaillais en facility management, donc, j'avais des notions, si vous voulez, de management du risque, de services clients et autres, mais on n'avait jamais été dans l'hôtellerie dans notre vie et on a compensé l'absence de qualité par la quantité, c'est-à-dire qu'on a vécu à l'hôtel pendant 5 ans, on n'a fait que ça, nos copains prenaient leur premier salaire et allaient faire des beaux voyages et nous appelaient les châtelains, ils se demandaient ce qu'on faisait et aujourd'hui, a posteriori, c'était, en fait, une super période parce qu'on n'a vécu que pour ça, on n'arrivait pas à s'absenter, vous parliez du côté aspirateur de ce métier et voilà, et après, on a compris aussi qu'il fallait s'entourer quand la maison on a réussi à avoir un peu de développement, voilà, moi je me rappelle de client, je descendais dans le lobby et on me disait non, non, mais appelez-moi le vrai directeur, on comprenait des bâches énormes et on a eu du pot parce que le produit était excellent, l'idée était bonne, ça nous a pardonné toutes nos erreurs et je dirais qu'ensuite, au bout de quelques années, on a compris qu'on pouvait s'entourer, on a compris deux choses, un, qu'il fallait s'entourer de meilleur que soi, ça on a compris assez vite et deuxièmement aussi, on a eu tendance dans nos premières années à vouloir imiter ou copier ceux qui faisaient bien et ça ne marchait pas parce que du coup, on avait des gens qui nous disaient ben oui, on fait comme si, on fait comme ça dans telle maison et donc je dirais que pour moi, la bascule, c'est 2006 où on a décidé, on a dit, tiens, on va écrire notre propre identité de service et ce que je vous raconte finalement 15 ans après, c'était de dire ben on va avoir notre style à nous, on va servir les clients d'une manière qui nous plaît et on a eu la chance de construire ça avec des collaborateurs qui sont encore là. Bon, j'ai plein de questions, c'est génial, j'adore, j'adore la vraie histoire déjà. Premièrement, quand même, là, à titre plus personnel, passer d'un cabinet de conseil, quand même, tout est bien, on est probablement assez bien payé, c'est confortable, etc., même si on travaille beaucoup, a quand même une forme d'aventure entrepreneuriale ou en tout cas, vous débarquez quand même dans un milieu que vous ne connaissez pas vraiment pour être avec votre épouse les dirigeants d'un hôtel, qu'est-ce qui fait quand même à un moment donné vous vous dites j'y vais quoi, je saute le pas et je change de vie, c'est quand même ça. Ah non, moi clairement, je l'ai fait pour suivre Alice qui elle allait dans cette aventure et donc j'y suis allé, d'ailleurs, ma maman m'en a plutôt dissuadé à l'époque en disant mais qu'est-ce que tu fais, tu vas aller t'enterrer dans la campagne bordelaise et avec Alice on s'entendait très bien, on n'était pas du tout mariés, on était un jeune couple, il y avait beaucoup de chances pour que ça ne fonctionne pas mais en gros, je me suis dit si je ne le fais pas, j'aurai des regrets donc je tente. Et vous n'aviez pas peur de travailler en couple ? Ce n'est pas un sujet qui vous a... Ouais, on était un couple mais non, on avait le sentiment que c'était une aventure ensemble et pour le coup, alors on parle de ce métier, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de couples dans ce métier, c'est tellement de temps et c'est tellement central dans votre vie qu'effectivement, il vaut mieux le faire en couple et ça nous a sauvés parce qu'on n'était tellement pas bon au début que d'être deux, c'était pas mal, on compensait notre médiocrité. Donc non, je l'ai fait pour ne pas regretter de ne pas l'avoir fait et puis après, en fait, c'est une aventure, j'ai l'impression que c'était hier, j'ai l'impression qu'on a été trop lentement, qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire mais c'était mon destin finalement. Alors justement, j'avais une question sur les erreurs, vous m'avez un peu teasé le fait que vous aviez fait 150 000 erreurs et c'est normal puisqu'on en fait tous, elles n'ont pas l'air d'avoir été dramatiques puisque sinon, vous n'en sauriez pas là où vous êtes aujourd'hui, mais est-ce que vous pourriez nous citer quelques erreurs qui vous ont marquées ou vous dites mais en fait, si c'est à refaire ? Alors, l'erreur majeure moi de mes débuts, c'est notamment en arrivant d'un grand cabinet de conseil, c'est vous savez un peu ce second degré cynique où on fait des vannes, où on explique aux gens quand ils partent un peu tôt le soir, c'est-à-dire à 21h qu'ils prennent leur après-midi et tout, ça, ça ne se transpose pas du tout dans le monde réel de l'entreprise et de la PME où vous incarnez finalement pas seulement le management mais finalement une famille propriétaire dans notre cas parce que nous, on a tenu aussi parce que c'était un projet qui dépassait, je dirais, un engagement contractuel. On avait le sentiment d'être dans le cadre d'une mission. Donc, je dirais, c'est d'avoir été blessant avec les gens ou maladroit avec les gens, la plus grosse erreur de jeunesse que l'on peut faire. On en a fait plein, ouais, on en a fait plein mais aussi un peu par manque de maîtrise. Par exemple, moi, je donnerais comme conseil aux gens de quand même aller faire un peu leur gamme, avoir peut-être quelques tuteurs experts dans leur métier. On avait une trop grande, on a perdu du temps aussi par méconnaissance de ces métiers-là. Voilà. Mais plus grosse erreur, c'est vis-à-vis des gens, je pense. Ouais, c'est de ne pas prendre suffisamment bien en compte les personnes qui vous entourent et le fait que dans une PME avec des métiers concrets de quotidien, voilà, prendre soin de vos collaborateurs, en fait, c'est la priorité numéro un. Vous parliez tout à l'heure du shift, je crois que vous avez dit 2006 si je ne me trompe pas, où vous vous dites non mais en fait, on est en train d'inventer une nouvelle manière. Enfin, peut-être pas inventer, c'est un peu fort, mais en tout cas, on veut faire les choses de notre manière et pas seulement copier. Non, je n'ai pas du tout la prétention, attendez, vous allez m'attirer les foudres de mes confrères qui vont encore se dire tourbillé. rectifiez-moi, rectifiez-moi. Non, non, mais Paulie, non, pas inventer, mais en revanche, en fait, pour résumer, on se rendait compte qu'à vouloir finalement faire comme les grands ou les très belles maisons, on se retrouvait avec des clients qui nous demandaient des choses très compliquées. Alors moi, je veux un dîner à deux au milieu des vignes et puis ce sera comme ça et on essayait d'y accéder mais on le faisait mal. Donc, on a plutôt, en revanche, plutôt que d'inventer quelque chose, on a dit, il faut affirmer une identité et donc, on a écrit les valeurs qu'on voulait que nos clients ressentent et que nos collaborateurs adoptent qui sont le bien-être, la générosité, l'authenticité, l'exception et l'émotion. Et en 2006, on écrit ces cinq valeurs et on traduit en actes de service ce que l'on peut faire et pas faire. Et donc, c'est marrant parce que c'est le moment où aussi, où sans dire non, on a été capable de dire à des gens, effectivement, on ne fait pas. Donc, je me rappelle... Il y a un exemple, oui. Oui, un client qui dit, ben moi, vous savez, ce service de couverture quand on vient pendant votre dîner dans votre chambre prendre soin de vos affaires. J'avais des clients qui me disaient à la reception de l'hôtel, ah ben moi, quand je vais à Bali, j'ai des pétales de fleurs, de frangipanier sur mon lit. Alors, on faisait des réunions avec les équipes pour dire, alors nous, on pourrait faire des pétales de tulipes, etc. Mais en fait, ce n'était pas tenable pour nous, ce n'était pas notre identité. Donc, on a dit, très bien, on va renoncer à faire ça. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on va faire ? On va développer une bougie qui a une odeur de tonnellerie, de barrique de vin un peu brûlé, donc de bois un peu fumé. On va développer cette fragrance et tous les soirs, à la couverture, on alimera cette bougie et nos clients viendront avec une impression olfactive et ce sera ça, notre signature. Et puis, à l'inverse, on s'est dit pour ce service-là, très bien, on va s'obliger, il y a longtemps, on n'était pas aussi bon sur informatique, mais tiens, on va s'obliger à ramener 5 post-it par chambre sur ce que font les clients, savoir que monsieur, il aime bien que son pantalon soit comme ça, etc. Donc, on a amélioré ce service précisément de couverture juste en trouvant des actes de service qui pouvaient nous correspondre, qui étaient dans nos moyens humains et, je dirais, d'organisation, plutôt que d'essayer d'imiter un superbe hôtel resort à Bali, mais où, évidemment, vous avez 4 salariés quand en France, vous en avez un. Ouais, c'est ça. Et vous avez des frangis paniers, surtout. C'est ça, le frangis panier ne pousse pas à Bordeaux. Voilà, pas encore, ça arrive. Très bien, j'aimerais passer maintenant à un sujet qu'on a abordé de manière un petit peu, on va dire, non détaillée pour l'instant, le groupe. Donc, le fait que depuis quelques années, vous lancez un nouveau défi qui est de faire grandir non plus uniquement un établissement, mais des établissements. D'où vient l'idée ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous ennuyez, Jérôme, aux sources de Codalie ? On n'arrête pas de se dire qu'on ne s'ennuie jamais dans l'hôtellerie. Je redis qu'effectivement, on peut consacrer 100% de son existence à un restaurant, à un hôtel ou à un hôtel-restaurant. On pouvait vraiment passer notre vie aux sources de Codalie, à rendre nos clients heureux et à être heureux. Mais je vous dis, on était travaillé par cette idée de dire non, mais on ne peut pas en rester au stade d'une opportunité qu'on a reçue. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on crée quelque chose, on ne peut pas terminer notre carrière à l'endroit où on l'a commencé. Et en revanche, le challenge dont vous parlez, c'est ça qui était important pour nous, c'est de dire qu'on veut dupliquer mais on veut que chaque maison ait quand même une âme et que les clients ressentent cela. Et ça, c'est un projet super, super prenant. On a la chance aussi d'avoir des équipes absolument incroyables qui sont bien meilleures hôteliers que nous. Parce que ce que je dois vous avouer aussi, Pauline, c'est que moi, parfois, j'ai besoin de fermer la porte et que je suis content de ne pas accueillir de gens. Et donc, nous, on a des... au sein de nos équipes des gens qui sont des vrais hôtes qui n'ont pas cette lassitude dont on parle. Donc, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions avec des belles maisons, des maisons qui vont attirer les clients mais c'est après eux entre guillemets qui font que la magie opère. Donc, la deuxième étape pour nous, ça a été chevernie dans un contexte en plus Covid où ça a été très rock'n'roll et on est... Vous avez opéré à quel moment ? Septembre 2020. On a même eu les honneurs de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie parce qu'ouvrir un hôtel en septembre 2020, c'était un peu rare mais en fait, ben voilà, encore une fois, c'était sûrement notre destin et chevernie, on est super heureux parce que c'est différent de Bordeaux, évidemment. on a planté quelques hectares de cépage local qui s'appelle le remorantin qui évidemment n'a rien à voir avec la qualité des vignes et des vins de Spice Olaphite mais en revanche, le plus beau compliment qu'on nous ait fait, c'est des clients qui nous disent je retrouve tout ce que j'aimais à Bordeaux mais c'est différent. Et voilà, et donc le mot qu'on doit placer à chaque fois, c'est un peu le challenge, c'est vernaculaire, c'est-à-dire il faut faire un projet mais qui s'inscrit quand même dans son territoire et donc on a été super heureux de faire un projet ligérien dans le Val-de-Loire qui s'inspire de ce qui a marché à Bordeaux mais qui a son unité. Une très belle région. Et donc après, les équipes se parlent, on essaye qu'elles se parlent bien, qu'elles échangent mais c'est un peu comme dans une fratrie si vous voulez, vous avez l'aîné, brillant, bordelais et puis voilà, il faut que le petit frère ou la petite sœur ne soit pas jaloux du grand frère et inversement. Alors, est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans le détail pour me dire comment ça s'est fait avec Cheverny ? C'est-à-dire que c'était vraiment vous vouliez être dans cette région, c'est un projet qui était maturé depuis des années, c'est arrivé un peu aussi pas par hasard j'imagine mais je veux dire il y a eu une opportunité que vous avez su saisir est-ce que vous pouvez me prendre par la main et m'expliquer ça ? Oui, moi j'ai des parents qui passent une partie de leur vie qui sont à la retraite mais qui vivent plus précisément en Indre et Loire et non s'est installé en Loire et Cher donc on connaissait cette région et on voyait que c'est une région qui ressemble à la France avec ses paysages, avec sa richesse je dirais en termes de produits extraordinaires de vins, de fromages, de légumes, etc. Évidemment de monuments historiques extraordinaires et pour tout vous dire en 2015 Laurent Fabus est au ministère des Affaires étrangères et la promotion du tourisme lui revient et il fait d'ailleurs un boulot assez remarquable je dirais de valorisation de notre profession tous les acteurs de notre profession se sont sentis très estimés à cette époque-là et on fait partie d'une mission de professionnels qui doivent un peu plancher sur ça et arrive le constat que ce qu'on a appelé Loire Valley que cette région du Val-de-Loire en fait a été abandonnée aux autocaristes c'est-à-dire que les gens venaient je caricature mais les gens venaient en autocar à Chambord dans la journée et repartaient dormir à Paris et comme nous sommes absolument dans le tourisme une économie de l'offre et bien c'est certainement l'offre qui manquait pour attirer des gens dans le Val-de-Loire je peux vous confirmer que c'était ça d'une part parce qu'on a plein de français on a une moitié de clients étrangers mais on a plein de français qui sont heureux de redécouvrir cette région-là et puis quand je vois le nombre de projets qui se sont multipliés autour de nous ou qui étaient là même avant nous on voit bien que cette région était une une région où il y avait finalement un peu une carence d'offres haut de gamme voilà et troisième élément un jour il y a eu une opportunité d'un château-hôtel qui s'appelait le château-hôtel du Breuil qui n'était pas trop dans les radars qui était d'après nous en fait exactement entre Chambord-Chenonceau et très proche de Cheverny et notre analyse nous de l'activité c'est qu'en gros les familles qui vont dans les châteaux de la Loire ont des enfants d'une dizaine d'années souvent pour les clients américains ils ont même les grands-parents 10 ans 40 ans 70 ans qu'ils restent trois nuits dans la région mais qu'ils visitaient trois châteaux mais ils changeaient trois fois d'hébergement donc on s'est dit qu'en se mettant au milieu des châteaux qu'ils visitaient ils resteraient trois nuits chez nous et ils feraient leur visite de châteaux et c'est ce qui est en train de se produire donc on est très alors on a parlé de Cheverny mais vous avez suggéré qu'il y a d'autres établissements qui sont en train d'être qui sont en train d'être donc mis ensemble dans un groupe qui si je ne me trompe pas s'appelle Les Sources c'est ça ? La collection Les Sources ? La collection s'appellera Les Sources Et donc là quelle est l'ambition de ce projet ? Vous faites Cheverny et puis maintenant vous vous dites ok c'est bon on est mûr pour arriver à aller encore plus loin est-ce que vous pourriez nous raconter ça ? En fait nous on a découvert à Bordeaux je dirais le pouvoir de l'onotourisme il y a assez peu de chiffres sur l'onotourisme mais en gros ce qu'on est capable de savoir c'est que les gens qui découvrent un pays par le vignoble sont en général plutôt des gens CSP++ qui ont des moyens et qui ont envie de cette dimension culturelle pour nous en plus qui sommes diplômés de la fac d'onologie de Bordeaux ça nous plaît bien d'avoir ce développement dans les vignobles comme ça ça nous permet de goûter des super vins mais plus sérieusement alors qu'en Californie vous avez une offre dédiée à l'onotourisme alors que vous l'avez en Afrique du Sud ou en Australie en France où on a les plus beaux vins du monde de façon très objective ça n'existait pas trop donc on s'est dit il faut absolument rester sur ce segment là et donc le vignoble ligérien il est très très grand donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui plutôt nous au coeur des monuments historiques mais vous avez plein de super vignobles très proches et donc on veut absolument créer je dirais sous l'enseigne les sources une véritable collection des hôtels du vignoble et c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition de deux lieux absolument emblématiques extraordinaires qui sont le château de Gilly à Gilly-Lécito au Clos-Vougeau en Bourgogne qui existe qui est un hôtel qui mérite certainement rénovation et un château d'Issambourg à la sortie de Colmar qui est entouré de son propre clou de vigne et ce sont donc les deux projets qui vont maintenant nous animer et où on fera où on développera notre modèle des sources désormais en Bourgogne et en Alsace donc avec Bordeaux avec la Loire avec l'Alsace et la Bourgogne on occupera on va dire quatre des six ou sept grandes régions viticoles au sens de reconnaissance internationale je ne parle pas que de qualité des vins mais entre guillemets dont les marques sont puissantes et vous pensez qu'il va y avoir des synergies fortes entre les établissements vous voyez déjà parce que vous avez l'expérience avec Cheverny et Caudalie et les sources à Bordeaux vous voyez déjà qu'il va y avoir justement beaucoup de synergies ou finalement pas tant que ça je pense qu'il y aura des synergies la première des choses c'est qu'on a la chance d'avoir des clients de faire ce métier depuis 20 ans et que par exemple c'est l'occasion de les remercier Cheverny a fonctionné parce que nos clients fidèles de Bordeaux ont eu envie de venir donc en premier lieu on va faire ces maisons pour eux et ensuite je pense que les synergies ce sera presque plus une complémentarité parce que en Alsace il me semble qu'il y a une clientèle frontalière ou suisse ou allemande qu'on a assez peu dans l'ouest de la France donc ce sera l'occasion de s'adresser à eux et puis la Bourgogne elle semble être un lieu de passage pour l'Europe du Nord vers le sud de la France ou de l'Europe et puis je dirais aussi maintenant est devenue une destination pour la clientèle asiatique absolument incroyable donc en premier lieu on va faire ces établissements pour que nos clients bien aimés aient un motif ou en tout cas une nouvelle destination de week-end ou de vacances ou de séminaire et puis dans un deuxième temps je pense qu'il y aura une complémentarité ça nous permettra tout simplement par exemple d'organiser un tour de France des vignobles donc vous pourrez nous confier votre découverte votre tour de France des vignobles et des dégustations alors je vais vous poser une question si jamais elle ne vous plaît pas vous pouvez me le dire mais elle me semble importante c'est la question financière parce que qui dit hôtel qui dit forcément restauration dit investissement financier lourd et donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui peuvent peut-être se dire ah bah oui mais pour moi ce genre de choses serait complètement inaccessible parce qu'en tout cas il faut des moyens financiers considérables est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la partie financière la gestion financière s'opère et puis peut-être aussi ce qui m'intéresse c'est savoir si effectivement bah en fait si on n'a pas beaucoup de moyens de base ça fonctionne pas ou est-ce que ça c'est une vue d'esprit ouais alors c'est vrai que on n'aurait jamais pu être à la tête d'un je dirais d'un 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 haut de gamme à 25 ans sans une confiance familiale et sans je dirais ce family money c'est-à-dire le fait que l'investissement était réalisé par la famille mais nous par exemple on a mis 10 ans donc on a concrètement ce qui s'est passé c'est que quand on a dit on s'implique on a d'abord été directeur et puis après on est devenu gérant et on a signé avec la famille une location gérante on a racheté vous êtes mandataire quoi vous êtes mandataire locataire gérant donc on était gérant et après on a en 2010 si vous voulez racheté à la famille je dirais cette affaire des sources de Caudalie donc il faut bien distinguer je pense pour ceux qui sont intéressés par ces projets l'aspect opérationnel c'est-à-dire le fonds de commerce qui existe en France et l'aspect immobilier bon nous il se trouve qu'on a eu cette chance incroyable c'est d'avoir un investissement familial donc ce love money dans l'immobilier bon donc en 8 ans on a suffisamment bien fonctionné pour pouvoir racheter notre affaire et être entre guillemets chez nous mais ce qui n'est pas si fréquent si je comprends bien dans le métier de l'hôtellerie en général c'est beaucoup de la location c'est-à-dire évidemment l'hôtellerie est devenue maintenant et surtout l'hôtellerie haut de gamme est devenue un métier je dirais d'acteur qui pèse très très lourd parce que les valorisations sont très élevées mais pour ceux qui seraient les jeunes gens qui seraient intéressés par cet univers là il y a quand même des exemples de magnifiques réussites dans la restauration notamment je pense Hattie Grinsidou et Victor Duguer qui ont développé leur chaîne Big Mama sortis d'école sur un concept hyper fort avec énormément de goût énormément de talent et qui ont finalement une vraie construction industrielle en partant de la restauration donc je dirais qu'effectivement les chambres d'hôtel et l'hôtellerie viennent considérablement à lourdir et faire que vous ne multipliez pas les affaires en revanche il me semble que la restauration est encore un métier où on peut partir avec un capital assez restreint et se développer sur son talent pour finir Pauline il me semble qu'après au bout de quelques années et c'est du coup notre cas vos partenaires financiers vos banquiers vous suivent sur l'aspect immobilier moi dans le cadre justement là maintenant de l'Alsace et de la Bourgogne on a eu la chance que les 20 ans qu'on vient de passer nous permettent de solliciter des banques qui nous font confiance alors évidemment les banques elles prennent plein de sûreté c'est à dire que en gros autant que vous n'avez pas remboursé les murs leur appartiennent mais c'est possible c'est pas possible immédiatement ça prend du temps mais ça existe et ceux qui sont impatients et qui ont envie d'aller vite la restauration permet à mon avis des développements plus rapides de mettre un premier pied à l'étrier je voulais parler aussi de votre rôle à vous et peut-être celui d'Alice mais en quoi est-ce qu'il a évolué enfin en quoi est-ce qu'il est en train d'évoluer avec ce changement de paradigme où on passe d'un hôtel à maintenant un groupe d'hôtels concrètement quoi dans le quotidien qu'est-ce qui est très différent alors on estime qu'aujourd'hui notre vie professionnelle ou le contenu de nos journées correspond mieux à nos qualités d'ailleurs on pense qu'on est meilleur en tant que développeur ou gestionnaire d'hôtel qu'en tant que pur hôtelier de terrain parce que c'est quand même aussi des métiers qu'on fait par vocation or nous on a atterri dans cet univers donc on a un profond respect nous pour les cuisiniers les gens de service on essaye d'attirer à nous justement des talents qui peuvent s'exprimer mais effectivement entre un métier d'hôte de maître de maison à la tête d'une maison et aujourd'hui le fait de faire beaucoup de financiers de juridiques voilà je dirais que la répartition est très importante entre Alice et moi et là c'est la chance finalement au bout de 20 ans au début on compensait nos faiblesses maintenant ça nous permet de nous spécialiser moi le résumé c'est que je me lève tous les jours pour les équipes et elle se lève tous les jours pour les clients donc par exemple dans ce qui nous anime aujourd'hui elle va regarder toujours les sujets de décoration dans les maisons existantes c'est elle qui regarde le projet le projet des futurs hôtels dans cette dimension là c'est à dire de rester obsédé à l'idée de dire que vont vivre nos clients est-ce que c'est bien pour nos clients est-ce que c'est bon est-ce que c'est beau pourquoi on a plus le souci du détail et moi je m'occupe un peu plus de l'aspect je dirais corporate c'est à dire la RH la finance le développement au sens un peu plus structuration voilà sur l'aspect RH une question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que est-ce que vous avez vraiment mis en place un système pour attirer des talents parce que même si le secteur est un secteur de vocation justement on sait que c'est des métiers pas faciles et donc réussir à attirer les bonnes personnes au-delà du salaire c'est évidemment crucial qu'est-ce que vous pourriez me dire à ce sujet alors il faut beaucoup d'humilité dans ce domaine là mais déjà je pense qu'effectivement le fait que les projets soient bons les lieux soient beaux c'est très important mais le si vous voulez les équipes elles sont pas du tout insensibles au cadre dans lequel elles font les choses et la qualité de la clientèle donc un bon produit et puis après je pense qu'on est sur un alignement de valeur qui va être très fort c'est à dire que il me semble que ce que l'on présente à nos clients est la même chose que ce que l'on doit présenter à nos équipes c'est à dire que je pense que on a besoin on va vers une transparence quasi totale donc là dans l'actualité très très récente le fait que les sources de Codaly aient été certifiées Éco Palace Éco Label Européen je pense que c'était important dans la quête de sens de nos équipes donc l'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ses clients en fait il est quasiment le même que vis-à-vis de ses collaborateurs Est-ce que dans le cadre justement de ces processus de recrutement le fait de dire explicitement les valeurs est quelque chose que vous faites est-ce que c'est quelque chose qui est important et qui permet justement d'aller dès le départ vers cette transparence ? Alors on le dit absolument avec le plus de force possible mais l'enjeu majeur c'est pas seulement d'affirmer des valeurs c'est bien de s'assurer qu'elles sont retranscrites au quotidien dans le management et c'est cet écart-là qui est toujours vecteur de frustration c'est-à-dire quand vous avez un collaborateur et qui vous fait un entretien de sortie et qui a le sentiment que les valeurs qui lui ont été annoncées que la promesse n'a pas été tenue en fait c'est là qu'on se rate donc c'est là l'enjeu donc ça veut dire c'est non seulement affirmer des valeurs très fortes mais s'assurer vraiment que tous les gens qui sont chargés de les faire vivre les aient bien à l'esprit donc maintenant on fait des questionnaires d'ailleurs au bout de deux semaines dans l'entreprise vous avez un petit quiz pour savoir quelles sont les valeurs de l'entreprise parce qu'on est tous dans l'empressement vous parliez de nos métiers on recrute souvent rapidement on intègre souvent vite et on oublie de travailler là-dessus Vous avez combien de collaborateurs actuellement au total dans les collections des sources ? Eh bien écoutez donc si je parle de la Bourgogne et de l'Alsace qui sont au vert mais qu'on ne met pas sous l'enseigne mais dans les deux maisons on est 250 en ce moment on est 270 entre Bordeaux on est en gros 170 à Bordeaux et 165 à Bordeaux et 105 à Cheverny et puis dans les autres à l'avenir on est un peu moins parce que la prestation n'est pas exactement le même niveau Jérôme on approche de la fin et donc je vais devoir vous faire passer mon fameux crible ne prenez pas peur ça devrait bien se passer c'est des questions un peu perso que vous allez voir mais je les trouve intéressantes la première c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou un grand moment de doute de difficulté dont vous pourriez nous parler surtout pour savoir ce que vous en avez retenu comme enseignement c'est pas très original mais Covid ça a été une grande période pour nous de questionnement mais je dirais ça a été une période très malheureuse parce que comme tous les gens qui bossent et qui bossent beaucoup on avait plutôt tendance à se plaindre et à avoir envie de ne rien faire on était on bosse trop qu'est-ce qu'on serait bien à rien faire et là par un élément extérieur on a été privé finalement de notre vie professionnelle d'activité nos maisons ont été fermées et alors ça a été assez violent ça a été d'ailleurs assez triste on s'est beaucoup inquiété mais je dirais que l'effet positif de tout ça c'est qu'on s'est rendu compte à quel point on avait de la chance de faire ce qu'on faisait et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet de développement et de finalement doubler la taille de l'entreprise à la sortie de cette crise Covid c'est en se disant maintenant on bosse beaucoup encore plus mais on est content on ne se plaint pas et donc on dit on ne peut pas se plaindre on l'a choisi personne ne nous a forcé donc je dirais qu'on est des entrepreneurs beaucoup plus positifs et passionnés à la suite de cette crise parce qu'en fait comme d'hab quand vous frôlez ou quand vous avez la menace ou la peur de perdre quelque chose qui finalement vous est cher et bien vous le respectez d'autant plus donc on est encore plus passionnés et engagés je dirais dans notre entreprise aujourd'hui s'il y avait quelque chose à refaire qu'est-ce que vous referiez différemment moi je suis quelqu'un de 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 très exigeant envers les gens que j'aime et c'est parfois difficile pour les gens que j'aime c'est à dire que il faut il faut vraiment se concentrer absolument j'ai progressé dans ce domaine mais se concentrer absolument sur les forces des gens ce que les gens font bien c'est ça il faut rester focalisé sur ça et pas forcément travailler à combler d'éventuelles faiblesses que les gens auraient ça j'ai évolué là-dessus mais ce que j'aimerais changer et continuer à le faire c'est de ne pas être trop dur particulièrement avec les gens engagés et que l'on aime c'est qui aime bien châtie bien oui oui c'est une forme d'intolérance mais on se l'applique à soi-même aussi mais ce n'est pas évident à recevoir comme message parce que souvent les gens que vous aimez ils vous aiment aussi donc voilà et qu'est-ce que c'est peut-être personnel donc vous m'arrêtez si vous ne voulez pas rentrer sur ce sujet mais qu'est-ce que vous mettez en place justement pour essayer de progresser là-dessus parce que je vois très bien ce que vous voulez dire et donc ça m'intéresse ça vraiment je pense que le seul moyen c'est l'équilibre de vie équilibre de vie si on parlait de sport tout à l'heure sport prendre des vacances si on a une famille ou des copains les voir voilà on voit bien qu'on devient pas bon dans ce domaine-là et ça s'exacerbe quand on déséquilibre trop notre vie voilà donc c'est bien c'est super d'être engagé dans son boulot c'est bien mais jamais oublier ça et vous constatez quand vous arrivez à prendre du recul finalement vous laissez plus passer des choses qu'avant vous auriez peut-être justement vous auriez insisté dessus et que finalement ça ne fait pas trop de différence enfin ce que je veux dire par là c'est est-ce que finalement le fait de relâcher un petit peu l'exigence dans certains cas d'être un peu moins dur finalement n'a pas de conséquences en fait surtout elle est mieux ciblée je crois quand vous êtes reposé vous faites preuve de discernement donc ça veut dire que vous pouvez avoir le même degré d'exigence mais vous pinaillez pas vous emmerdez pas les gens sur des choses qui vont uniquement je dirais agacer ou blesser voilà donc si effectivement cette prise de recul elle vous permet de garder cette ambition mais en revanche qu'elle se traduise pas par des choses je dirais blessantes ou vexatoires c'est surtout ça qu'il faut faire c'est sûr question qui n'a rien à voir qu'est-ce que vous trouvez beau soit au sens littéral métaphorique comme vous voulez moi je trouve très très beau les paysages de montagne escarpée on a cette passion en commun avec mon épouse qui elle est des Alpes originaire des Alpes et donc oui en tout cas nous on passe pas mal de temps en parenthèse mais elle est grenobloise donc je dirais il n'y a pas forcément une montagne en particulier mais ces paysages-là absolument massifs et autres c'est à ces occasions-là je trouve c'est une bonne cure d'humilité on se rend compte qu'on est bien petit voilà et puis je trouve évidemment très beau les paysages viticoles où là autre cure d'humilité on voit les gens qui ont façonné enfin on voit d'abord la géographie la géologie la météo qui ont façonné et puis après quand même le travail de l'homme ça aussi ça rend vachement humble donc là je sors de c'était pas vraiment du boulot mais on a avec Alice et notre fils fait le tour de la Bourgogne à vélo pour vraiment s'imprégner être au point sur les clos les orientations la terre voilà donc souvent c'est la nature moi que je trouve à l'inverse qu'est-ce qui vous irrite qu'est-ce qui vous enrage qu'est-ce qui vous ça c'est pareil c'est pas très facile à vivre pour mon entourage mais je suis très agacé par le manque d'enthousiasme je ne comprends pas que les gens ne soient pas enthousiastes donc je n'aime pas les gens blasés j'ai très peur que mes enfants soient blasés donc je les saoule c'est formidable c'est génial il faut aimer des choses et puis on peut avoir des tempéraments en revanche où on peut être aussi calme et aimer les choses et ne pas le dire toute la journée mais c'est sûrement un peu ce qui m'agace est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à coeur est-ce qu'il y a une cause une cause humanitaire comme vous voulez enfin ouais ça peut être humanitaire vous n'êtes pas obligé d'être engagé d'ailleurs financièrement mais un sujet on l'est mais vous savez charité bien ordonnée reste discrète mais je dirais que moi j'aime beaucoup cette phrase d'un général d'armée qui dit si tu veux changer le monde commence déjà par faire ton lit donc je suis il n'y a pas de cause je dirais universelle dans laquelle j'ai le sentiment d'être engagé ça m'effraie d'ailleurs un peu mais en revanche je pense qu'on peut faire tous les jours quelque chose pour être un peu meilleur soi-même être un peu meilleur avec les autres donc je m'efforce de ça je m'efforce d'être un peu meilleur chaque jour il y a du boulot mais voilà et de faire un peu de choses un peu de mieux autour de moi dans des tâches qui sont finalement dont on n'a pas besoin de faire de publicité commencer par balayer devant sa porte avant de ouais ou en tout cas si tout le monde fait une petite chose en fait ça fait des grands tours je suis vraiment très convaincu de ça est-ce qu'il y a une maxime une citation qui vous tient à coeur peut-être que vous répétez de temps en temps peut-être affichée quelque part ah oui elle est sur toutes nos brochures RH d'intégration c'est une citation d'un historien de mémoire il doit s'appeler Jean Baudin parce que c'est nos années de prépa donc c'est loin mais c'est il n'est de richesse que d'hommes et dans notre métier on en a beaucoup parlé au long de cet entretien évidemment il faut aimer les gens il faut aimer les clients il faut aimer les équipes donc parfois dans nos métiers comme dans tous les autres on peut avoir des petites déceptions humaines mais moi ce que je retiens des 22 années que je viens de passer à faire ce métier je suis hyper heureux hyper fier du talent de nos équipes des distinctions vont gagner nos sommeliers chef de cuisine réceptionniste c'est un métier à 90% fondé sur l'humain donc il n'est de richesse que d'hommes ça vous l'avez sur le fronton de toutes les maisons des bureaux super question que j'aime bien est-ce que vous avez une croyance qui est controversée c'est-à-dire globalement que vous estimez que le monde autour de vous n'est plutôt vous n'êtes plutôt pas en phase avec une des croyances actuelles par exemple nous on nous avait enseigné on avait des profs de philo je me rappelle qui nous répétaient sans arrêt croire au savoir il faut choisir et donc en mûrissant pour ne pas dire en vieillissant j'essaye de savoir un peu plus de choses et de croire un peu moins donc je suis un peu en tout cas en décalage par rapport à la société actuelle où des gens qui ne savent pas s'expriment je trouve qu'on rentre dans une époque où il y a des scientifiques il y a des gens sachants il y a des médecins il y a des gens qui sont très compétents et qu'on devrait les écouter eux et plutôt que les gens qui croient donc l'opinion notamment je crois que ça voulait dire croire et donc je me méfie un peu de l'opinion vous essayez d'apporter du discernement dans tout ce que vous voyez autour de vous alors en revanche moi ma croyance c'est d'essayer d'avoir la foi et de la mettre en oeuvre ce qui n'est pas évident aujourd'hui c'est à dire que c'est vrai qu'on est un peu dans on attaque le transhumanisme on est un peu dans l'homme augmenté on voit que tout est rationnel j'ai appris encore cette semaine que bientôt vraiment on aurait le menu pour choisir ses enfants leur sexe leur couleur vieux etc que ce soit sur catalogue donc ça ça m'effraie un peu et donc je pense que dans cette époque on a besoin de spiritualité et moi j'essaye de finalement de me tourner vers cette spiritualité en tout cas vers une foi chrétienne mais sans alors que tout va bien je ne voudrais pas le faire au moment où on en a le plus besoin donc entre guillemets une croyance controversée en tout cas essayer de garder la foi à un moment où c'est plus trop d'époque et où le rationnel l'emporte sur tout voilà donc s'il y avait tu vois autant je préfère qu'on écoute les experts et les gens qui savent quand il faut parler d'un sujet technique autant je pense qu'au quotidien c'est pas mal aussi d'avoir un peu de spiritualité pas que le rationnel qui puisse guider notre vie voilà et vous trouvez que cette foi vous a aidé à certains moments dans des périodes difficiles enfin cette spiritualité elle a c'est assez récent non non c'est assez récent moi j'ai reçu une éducation religieuse jeune mais en fait je le réactive en vieillissant et en essayant c'est pas non plus si âgé que ça Jérôme faut pas que oui oui non ça va ça va mais non mais en essayant je trouve qu'on a enfin dans notre époque ce qu'on essaye de faire c'est de s'aligner un petit peu en valeur c'est à dire de tous les jours on fait du business on gère au mieux on se bat on fait des additions mais je trouve qu'il faut aussi être guidé par un peu autre chose voilà concrètement cette collection des hôtels du vignoble il y a évidemment une dimension je pense de construction on crée des établissements dans des régions qui sont souvent des régions je dirais rurales on crée beaucoup d'emplois donc je dirais qu'il n'y a pas que le bas de page et l'aspect financier dans ce qu'on fait on aurait pu mettre l'équivalent ce capital au travail et un taux d'intérêt intéressant et on a voulu avec Alice absolument le faire dans quelque chose qui était concret qui était du bâti qui allait représenter quelque chose aussi pour des équipes voilà donc de voir une centaine de salariés à chevernis vivre de leur travail et de leur engagement on en tire une certaine satisfaction d'entrepreneurs je comprends deux dernières questions pour vous est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis ? sujet ce que je vous disais tout à l'heure Pauline c'est-à-dire que avant je pense que j'étais convaincu qu'il fallait aider les gens à corriger leurs faiblesses et maintenant je ne me focalise que sur le fait de valoriser les efforts des gens c'est hyper fatigant en fait de corriger ces faiblesses c'est une perte de temps monumentale donc moi j'adore chez nos collaborateurs ou les gens que je rencontre mon surnom c'est Papa Coach donc ça y est mes enfants ils sont ados ils en ont vraiment marre ils ne supportent plus mais de dire tiens cette personne a ce talent-là cette capacité-là voilà donc je répète souvent à mes équipes moi je vais transformer votre talent en succès j'ai mis la phrase je ne sais pas s'ils sont toujours d'accord mais voilà et quand je pense à Nicolas notre chef à Borneau qui gagne sa deuxième toile au Guy de Michelin et que j'appelle au téléphone et je lui dis mais je suis super fier d'y être pour 0,2% et voilà donc voir des gens comme ça que je trouve des belles personnes réussir et coacher les aider à aller plus haut je crois que c'est ce qui me rend le plus heureux vous auriez un exemple avec une personne vous n'êtes pas obligé de citer le nom mais juste pour qu'on visualise parce que je trouve qu'entre le le dire et puis comprendre ce que ça signifie c'est pas tout à fait pareil j'ai plein d'exemples en interne oui oui plein d'exemples de gens on parlait tout à l'heure de cette exigence qui peut parfois frôler à l'intolérance mais on a une jeune femme qui est depuis quelques années avec nous qui est désormais notre directrice marketing et nos premiers échanges étaient très très musclés elle n'en garde pas forcément de bons souvenirs mais elle avait des qualités humaines de coeur de persévérance qui ont fait que aujourd'hui c'est devenu une super grande professionnelle elle le serait devenue quoi qu'il arrive c'est pas moi qui ai fait ça mais on a eu la chance qu'elle le devienne avec nous et voilà et donc je trouve c'est un peu notre rôle finalement en entreprise c'est aussi de permettre aux gens qui ont ces qualités en eux de les révéler et parfois il faut accompagner parfois il faut il faut un peu brusquer les choses donc on essaie de faire ça on se trompe par moments on est à contre-temps et on est brusque quand il faut être souple et inversement et on compense les faiblesses avec des personnes qui ont des talents là où les autres n'en ont pas c'est ça ? ouais c'est ça c'est la complémentarité de l'équipe en fait c'est de bien identifier ce dont on a besoin d'ailleurs il faut aussi faire son autocritique évidemment pour nous aussi on a plein de faiblesses et donc on est super heureux au sein de notre équipe d'avoir des gens qui les compensent plus que largement et on n'a pas de problème à leur dire d'ailleurs ils le savent ouais dernière question est-ce qu'il y a un livre ou des livres d'ailleurs qui vous ont particulièrement marqué qui peut-être ont même changé votre vision du monde de la vie que vous pourriez nous recommander et nous expliquer pourquoi ils vous ont autant touché moi j'ai vraiment l'esprit d'escalier je fonctionne par empirisme c'est-à-dire c'est un peu le dernier livre que j'ai lu qui me marque au Gimbley et en ce moment je me balade dans les montagnes justement je vous parlais des Alpes avec Sylvain Tesson et Blanc et donc je suis en ce moment super heureux que quelqu'un avec son talent sa plume puisse me faire m'échapper mais il n'y a pas un roman ou un livre où je me suis dit où je me suis dit tiens ça change ma vie j'ai une autre vision je suis admiratif en fait des gens qui écrivent bien je suis admiratif des belles plumes admiratif des belles histoires mais c'est quelque chose qui ne change pas moi enfant en plus j'étais hyper actif donc la lecture pour moi c'était une punition donc c'est un plaisir que je découvre que j'ai découvert à l'âge adulte je lisais les bouquins qui nous étaient imposés à l'école mais pour moi c'était être inactif et ne pas faire de sport c'était pas une punition donc aujourd'hui je vais aimer autant un bouquin qui m'apprend quelque chose qui me rend moins bête qu'un bouquin qui me permet de m'évaler Jérôme merci mille fois pour votre temps c'était passionnant comme le veut la coutume de ce podcast je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous suivre où est-ce qu'on peut vous retrouver alors déjà on va faire un tour quand même sur les divers sites et comptes Instagram de les sources de Caudalie les sources de Cheverny vous en avez déjà aussi pour la Bourgogne et puis pour ils sont en cours d'élaboration ils sont en cours le château de Gilly et le château d'Isambour apparaîtront bientôt sur le radar génial mais donc on va sur les sites et puis on va vous visiter bien sûr avec grand plaisir et puis à titre plus personnel si jamais on veut entrer en contact avec vous ou juste suivre vos diverses actualités ça se passe où c'est LinkedIn essentiellement j'imagine LinkedIn c'est l'endroit où je suis le moins inactif on va dire Instagram où j'essaye péniblement de relayer ce que nos équipes disent mais on me trouve effectivement par les sites des maisons où on peut envoyer des emails Instagram et LinkedIn normalement on me touche sans difficulté très bien est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin quelque chose que vous voulez ajouter ou on s'arrête là ? je voulais vous remercier bien sincèrement Pauline parce que j'ai l'impression que je vais changer de statut aux yeux de mes équipes parce que depuis que j'ai annoncé que j'avais rendez-vous avec vous ils me regardent avec un oeil différent ils sont super fiers donc ils m'ont dit que c'était génial les podcasts qu'il fallait prendre le temps de s'exprimer et pas dire trop de bêtises bah écoutez on peut remercier Mathilde Thomas donc qui nous a bien relation parce que c'est quand même aussi grâce à elle que ça s'est fait bien sûr merci à Mathilde merci à vous Jérôme à bientôt